Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui comme vous le voyez sur Kingdom of Amalur Recording, donc c'est la version remasterisée, je vais essayer de vous montrer la boîte, voilà donc vous la verrez en mode miroir mais bon, c'est la version remasterisée, donc sur Xbox One X aujourd'hui, d'un jeu qui a été sorti en 2012 sur PS3 360 PC, il y a notamment Todd McFarlane qui a bossé dessus, qui est le mec qui a plus ou moins inventé Spawn, qui a travaillé aussi sur Spider-Man, sur les comics chez Marvel, vous avez des game designers qui avaient travaillé sur Oblivion, qui ont travaillé sur ce jeu, donc après là, on est vraiment juste sur une remasterisation, c'est pas un remake, c'est pas un nouveau moteur graphique, de toute façon ça se voit, vous voyez les menus et tout, alors ils disent en plus qu'il y a des optimisations One X, mais honnêtement je vois pas ce qu'on peut avoir de plus sur la One X par rapport à la One classique, là pour un jeu comme celui-là, qui est juste remasterisé, je vois pas trop, sachant qu'il s'annonce pas de 4K ni de HDR sur la boîte. Donc là, on fait une redécouverte, parce que ça, je pense que pour ce jeu ça va suffire, parce que c'est un jeu que les gens connaissent déjà, et pour ceux qui connaissent pas, ça va vous permettre de voir un petit peu. Après, voilà, c'est pour ça que je voulais pas faire une vidéo plus avancée, où je vous donne mon avis, je voyais pas trop l'intérêt pour un jeu comme celui-là. On se fiche de ce que c'est, un mort est un mort, et estime-toi heureux, après tout ce qu'on a vu. Eh vas-y, soulève le gras, il faudra le mettre dans l'eau. On a une bonne VF aussi, globalement on a des doubleurs assez sympas, alors on peut choisir le sexe, vous savez, moi j'aime bien choisir, quand on peut faire des femmes, après on a des bonus, vous voyez, des bonus par rapport à la race qu'on choisit. Des voix et belliqueux aux origines mystérieuses, nos grands d'entre eux ont joué à la faillie, on continue leur lien, les trésorismes, leur terre natale. Je lis un petit peu, parce que tout ça je m'en rappelle plus. Non mais on regarde chez lui, là, c'est observation marchande, attends, on va plutôt prendre ça. Alors, ensuite on peut choisir son dieu. Alors, sagesse, c'est absolument pas moi. Guerre, c'est pas mal. Santé, ordre, c'est bien aussi, ça donne des bonus de santé, justice. Justice, après moi, la justice, chez moi, c'est assez... Ah, et là, on a plus d'expérience, mais on n'a aucun du... Je vais mettre guerre, quand même. Alors oui, vous avez vu, on n'a pas un moyen de créer un personnage complètement. On a vraiment des trucs pas définis. On va prendre celui-là, mais après, bon, voilà. On part d'un truc prédéfini et après, on peut choisir. Après, si c'est trop long, que je mets trop de temps à me décider, je couperai au montage. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire et je pense que je vais couper au montage après. Bon, voilà. Je vais passer un petit peu. C'est une de ces humaines, sûrement une allemaine, et bien conservée. Ah, ces allemaines, aussi tendues que des arbalètes baraniques. Bon, allez, n'oubliez pas de mettre ça dans le rapport. Tu sais qu'il veut tous les détails. C'est fou comme ce corps s'est bien conservé. J'ai rarement vu ça. Je suis bien content que ce corps ne bouge pas. Allez, pour une fois, ça nous change des autres. Il nous fallait autre chose. J'entends les Xbox souffler. C'est bizarre, la One X ne souffle pas souvent. Pourtant, la PS4 Pro, c'est un avion de chasse. Pourtant, la Xbox est très silencieuse. Alors, elle ne fait absolument pas le bruit. Le bruit de la play, il ne faut pas déconner. Comment on va l'appeler ? Très bien, c'en est terminé pour toi. Ce fut un plaisir. Bon. Réveil de l'angoisse. Je ne me souviens pas que ça commençait comme ça. On voit quand même que c'est un jeu de 2012. Déjà, visuellement, mais même dans les menus, dans les interfaces, même là, vous voyez, ça coupe d'un seul coup. On a un temps de chargement sur un écran noir. On voit quand même que ça vieillit, évidemment. Il faut être honnête. Mais pour autant, il va y avoir moyen de bien s'amuser. Par contre, je trouve que le temps de chargement est assez long, là. J'espère qu'on n'a pas un plantage. Ah, bon. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Le temps de chargement, il a été super long. Là, pour le coup, bon. Comme je disais, on voit que c'est un jeu de 2012. Mais c'est surtout que la remasterisation n'est pas non plus... On stop des temps de chargement comme ça et tout. Bon. Ce n'est pas normal. Mais ouais, la Xbox, elle souffle. Alors, je suis désolé, on entend peut-être un avion. Ça, pour le coup, je ne peux pas y faire grand-chose. Voilà. Donc, après... On a une touche d'esquive. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose d'autre. Une touche pour se mettre en garde. Et puis, après, il y aura des touches pour frapper, évidemment. Bon, tout ça, je le regarderai, moi, de mon côté. Ouais. Bon, ben, on va aller dans l'inventaire. Arme. Principal. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs à faire aussi pour aller chercher l'arme. Il n'y a pas vraiment de raccourcis. La pluie, il a sans sens. La puissance. Bon, après, oui, effectivement. Bon, la storisation, ça a vieilli. On ne va pas se mentir. Mais, je pense que le plaisir peut... Voilà, il faut... Il ne faut pas s'attarder non plus que sur le visuel. Même si, évidemment, ça a vieilli. La mise en scène et tout, oui, aussi. Mais c'est un jeu qui avait pas mal de qualité à l'époque. Et c'est pour ça. Et là, je ne vous montre vraiment que le début. Il ne faudra pas que vous hésitiez, franchement. À creuser le truc et... Par ici, aidez-moi, je vous en prie. Encore cette gamine. Car... On va faire que j'esquive un peu plus. Il me défonce quand même. Un petit peu. Après, je n'ai pas une arme de fou non plus. Oh, merci, merci. Si vous n'étiez pas venu... Attendez. Mais, je vous ai déjà vu. Vous... Vous étiez morte. Ça a marché. Parle d'homme, ça a marché. Vous êtes vivante. Eh bien, vous êtes morte. Je ne sais ni où ni comment. Mais votre corps a été recréé dans le puits des âmes. Et ça a marché. Grâce au puits, votre âme a pu regagner votre corps. Vous voyez, vous avez des choix à faire dans les dialogues aussi. Mon petit pote, on va venir en inventaire. C'est pas la folie, mais c'est toujours mieux que ce que j'ai sur moi. Après, c'est comme dans tous les jeux du genre. Vous trouvez des objets. Vous les mettez. Ça vous rajoute... Ça vous fait monter vos statistiques d'armure, de tout ça, voilà. Honnêtement, quand je vois des gens qui jouent à Oblision encore aujourd'hui, bah oui, vous pouvez jouer à ce jeu sans problème. Je dois vous mener au Professeur Huck. Vous le trouverez dans son bureau, au rez-de-chaussée de la tour. Enfin, j'espère qu'il y est. Et en vie. Allez, vite ! Là, ouais, on y va. On se dépêche. Bon, la vidéo, je vous la tourne en 1080p. Là, on va pas faire une vidéo en 4K ou en 2K. Pour un jeu comme ça, juste remasterisé. J'ai pas trop vu, d'ailleurs, de vidéo comparative entre la version, par exemple, 360 et cette version. Ça, je vous laisserai regarder sur YouTube éventuellement. Moi aussi, je vais regarder. Je suis curieux de voir exactement les modifs parce que... Nous sommes dans l'une des réserves. Essayez de trouver quelque chose d'utile. Parce que moi, je... Enfin, je me souviens pas, hein. On va pas se mentir. J'ai pas... Reinstallé et fait remarcher le jeu sur PC pour... Pour voir. Attendez. Vous avez entendu ça ? Allez, le bouclier, il est magique. Hop ! Et il disparaît. Mais enfin, ça, ça va me mettre bien d'utile parce que... Je vais me faire boxer. Après, vous voyez, bon, voilà, il faut vraiment... Naviguer entre les menus comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément très pratique. Attendez. Voilà, vous avez un menu après d'accès rapide. Vous faites ça. Et voilà, vous avez... Donc, ça permet quand même... Bon, après, pour l'instant, évidemment, j'ai pas trop de combo, de choses comme ça, hein. J'ai une épée rouillée, j'ai pas non plus d'équipement, j'ai pas... On va avoir un arc, donc ça, c'est plutôt... Plutôt pas mal, hop, hop. Comment on l'utilise ? Ça, c'était aussi... Ah, comme ça, d'accord. Voilà, bon, il fallait... Il fallait que je trouve la touche. C'est peut-être le petit problème, c'est qu'on nous explique pas trop... On vous récupère une arme ou un truc, on vous donne pas trop les touches. Du coup, c'est moyennement... Et, retour, excusez-moi, j'ai une petite coupure de la caméra, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est la première fois que ça me fait ça, pourtant j'ai pas mis de limite de temps ou quoi, donc j'ai pas trop compris. Ouais, ouais. Allez, vite ! On y va. On y va, mais du coup, je surveille en même temps, là. Ça coupe pas à nouveau, mais j'ai pas trop compris pourquoi, en fait. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai ? Bon, après, vous voyez, il faut toujours... Bon, c'est pas... Bon, c'est pas... En termes de visuel, ça va pas trop avec. Mais, euh... Bien qu'elle soit fort courte, la dague est une arme redoutable pour qui parvient à surprendre son ennemi. Non. Si je veux pas... Si je veux pas... Bon. Là, en même temps, voilà, c'est fait pour nous faire essayer, hein. Non, mais... Je voulais pas te parler, je voulais ouvrir ce coffre. De toute façon, on me voit pas non plus, euh... Une vidéo trop, trop longue. Et j'ai pas compris pourquoi la vidéo avait coupé, j'ai pas fait de gaffe, mais... En voilà d'autres. Si vous parvenez à vous profiler jusqu'à eux avec vos dagues, vous pourrez les achever rapidement et au silence. Je vais pas vous dire que ça, c'est pas trop mon... Mon style, hein. On va regarder quand même. Boum. Boum. Ça, c'est celui que j'ai équipé. OK. Bon. 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 Faites. Avec le... Non. Bon. Bon. C'est parti. Bon. Bon. Lui. Je dois vous mener au professeur Hugg Vous le trouverez dans son bureau Ah non bon c'est pas ça que je voulais faire Je surveillerai le temps là Ok Les fleurs des grottes ne réagissent qu'à la magie Auriez-vous des talents Le jeu il est assez Assez sympa après Il y a pas mal de lumière Bon vraiment ça c'est pour les Pour les mages Je suis pas vraiment un mage Enfin je suis pas vraiment parti dans cette idée Mais bon C'est absolument pas mon animal préféré L'araignée en plus Clairement J'ai horreur de ça Et c'est pas mal quand même ça Il y a les chaussures Radossement On va prendre la potion Le reste On va trop s'embarrasser avec Je suis content parce qu'on voit vraiment Savoir un petit peu de couleur J'aimerais bien qu'on sort de cette grotte J'avais pas vu J'ai un chat juste derrière Bon une fois qu'elles sont calmes Je sais même pas où est la deuxième Bon une fois qu'elles foutent pas la merde Le mauvais timing Bon il est pas si mal sur le bateau Après on a Il sera tout récupéré Bon on va y aller Allez on y va La vidéo va être assez longue Je pense finalement Mais j'aimerais bien vous montrer Un petit peu l'extérieur Parce que franchement Il y a des trucs assez sympas à voir dehors C'est assez coloré et tout Je pense qu'une fois qu'on sera à l'extérieur Avec tous les effets de lumière Toutes les couleurs Et tout Ça va être visuellement Plus sympathique que là Forcément Je me souvenais pas du tout de ça De tout ça Pour être totalement honnête Vous voilà Et regardez-vous Après tout ce que vous avez traversé Et tout à l'extérieur Votre retour Votre retour entre les morts Veuillez m'excuser Tout cela doit vous paraître bien confus Je suis Oogne de Fomorien Et ceci est mon laboratoire d'Avesta Tout ce que vous voyez ici N'a qu'un seul but Le puits des âmes La recherche de l'immortalité Et vous Vous êtes ma première réussite Si seulement nous avions un peu de temps Nous avons tant de choses à nous dire Je ne peux tout vous expliquer pour l'instant Les Toitas sont venus saboter mon travail Mais je ne crois pas qu'ils sachent qui vous êtes Pour l'instant Nous devons vous mettre en lieu sûr Vous êtes la preuve vivante De ce que nous avons accompli ici Je ne peux peut-être pas sauver le puits Mais je garantirai la sécurité De sa seule réussite Nous sommes en Faélie A des kilomètres du front Je ne croyais à l'abri des combats ici Mais certains Toitas Semblent avoir réussi à nous atteindre Oui, vous avez raison J'ai mes notes Mais il est plus important De vous mettre en sécurité C'est-à-dire que vous Vous êtes Fasne Absolument stupéfiant Je n'en connais pas vraiment la cause Mais en tout cas Oui, comme je disais Je ne sais pas ce Peut-être que je devrais aller voir Monsieur Hugues Monsieur Hugues Nettoye Ah, il y a quelques petits bugs de son On est entendu là C'est dommage Non, vous devez sortir d'ici Immédiatement Vite Suivez le chemin maintenant À la ville de Govart Trouvez un garde C'est un ami Il pourra vous aider Et quoi qu'il arrive Restez en vie Mais c'est le but On va essayer En tout cas Il rigole pas le Le petit Il les a bien niqués Quand même Ah 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 Ah, il va falloir que je fasse attention à ce que je fais En fait, celle-là, ça peut paraître un peu brouillant Mais c'est juste que je suis ultra nul Ah, là, comme ça, ça se fait que je n'ai arrêté comme ça Allez, pour l'offre Allez, allez, allez Et voilà Bon Vous voyez, il y a des combats quand même plutôt sympas C'est pour ça que je vous ai dit, il faut aller un petit peu plus loin que l'aspect visuel Pour le coup, au début Il faut se lancer vraiment dans ce jeu Parce qu'il a peut-être un peu vieilli Mais franchement Ça vaut le coup, il a vieilli en tout Mais vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai rejoué à Skyrim Et Skyrim, honnêtement, en termes de gameplay, il a vieilli aussi Je trouve que c'est vachement rigide et tout Quand on a joué à The Witcher 3 après, par exemple Alors, gain de niveau C'est pas là C'est là Gain de niveau Et donc là, vous voyez, il y a énormément de trucs Amorée, observation, dissipation, machin, furtivité Voilà, donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire monter Écoutez, on va mettre un point ici Parce qu'en fait, vous avez déjà des points de base On va confirmer Et après, il y a un arbre de compétence Vous avez Sorcellerie, Puissance et Finesse Alors, autant vous dire que Finesse, c'est pas trop mon délire Par contre, Puissance et Sorcellerie, je pense que je vais Un arbrement brutal Il faut que je remette l'épée longue On va mettre ça Non, je vais garder ce patron pour l'instant Et voilà, tout comme ça Regardez Un petit peu, vous voyez, une fois qu'on arrive ici C'est quand même assez coloré, assez sympa Il y a des animaux Enfin, c'est, voilà C'est ça que je voulais vous montrer, en fait Et bon, là, on ne va pas regarder Il y a de la vie, il y a de la couleur Il y a des animaux, tout Voilà, c'est exactement ça que je voulais vous montrer Honnêtement, ça ne passe pas trop mal encore aujourd'hui Même si, évidemment, on voit aux textures Même là, vraiment aux détails Et tout, que ça a vieilli, effectivement Mais c'est là-dessus, je pense Qu'on voit la remasterisation Il faudra vraiment comparer les deux versions Mais honnêtement Quand on arrive là Ça change tout Mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter Je vous laisserai découvrir Par vous-même Le jeu Et je vous conseille vraiment de ne pas Vous laisser rebuter un petit peu Par l'aspect graphique au début Et par le gameplay peut-être un peu rigide Parce qu'il y a vraiment moyen d'y prendre du plaisir Même si les menus, on a vu, c'est un peu vieillissant Tout ça, c'est un peu chiant toujours d'aller dans l'inventaire Moi, ça, c'est pas forcément facile à comprendre au début Vous laissez pas avoir par ça Et lancez-vous dedans Parce que c'est assez sympa à faire, franchement Donc, je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501